Les amis, bonsoir, ce soir nous sommes dimanche, on est le 5 décembre. J'ai eu la joie, le bonheur et l'immense privilège de pouvoir fêter aujourd'hui les 100 ans de mon grand-père Robert, qui est né le lundi 5 décembre 1921. Nous étions en famille et nous étions dans un lieu qu'on adore particulièrement, le domaine de Fompère à Basas, où nous avons déjeuné tous ensemble et nous étions que nous en famille dans une grande salle et c'était vraiment magnifique et on a mangé, c'était extra. Allez, merci encore une fois au domaine de Fompère pour ce repas. Ah, maintenant il faut digérer. Alors, les cartes, nos oracles, avaient été scotchées sur un papier mis dans une enveloppe. Donc j'ai simplement ressorti les cartes, je les ai repositionnées comme elles étaient lors du tournage. Les pierres, elles sont quelque part. Alors bon, on va se faire plaisir, on va le faire sans pierre. Si vous avez choisi l'oracle numéro 1, nous allons regarder ensemble quelle va être la tendance énergétique. La tendance énergétique pour la semaine, pour ceux qui ont choisi l'oracle numéro 1. Ton intuition, ton potentiel, regarde les planètes, les astres et le compas. Pour moi, cet oracle veut dire quand même, là, regardez, la signature. Des choses sont en train de se décanter, mais pas que. Il va falloir effectivement peut-être régler certaines émotions qui auraient eu tendance à te chambouler. C'est-à-dire que ces émotions sont soit tu es le lien par rapport à ton travail et tes collègues, ou soit dans le couple, il y a un équilibre à remettre en positionnement. Ça va se faire en douceur. Et puis, on n'oublie pas, il va y avoir le 19 décembre, cette magnifique planètre. On en reparlera plus tard. En attendant, si tu as choisi l'oracle numéro 1, reste droite. Reste positionné sur ce que tu as envie de faire. Tu risques d'être tiraillé pour qu'on te demande de faire des choix. Si ton intuition te dit de ne pas faire les choix, ne les fais pas. Écoute ce potentiel. Il y a aussi du voyage. Là, regarde les planètes, les astres. Il y a des voyages qui vont se faire. Il y a aussi une signature. Une signature pour la vente de la maison, ou peut-être aussi la signature, enfin, tant attendue, de ton contrat de travail. Cette semaine sera placée sous de bonnes auspices avec les étoiles et la chance. Alors, surtout, c'est peut-être le moment aussi pour toi d'oser croire à cette chance. On va regarder ensemble le deuxième oracle. La justice. Alors, il est fort possible, comme on va annoncer ça, que dans la semaine, si vous avez fait le choix numéro 2, mais on est, n'oublions pas, sur des énergies générales. D'accord ? Donc, ça peut parler à beaucoup d'entre vous, comme pour cette fois-ci, ça peut ne pas vous parler. Cependant, dans cette carte, moi, ce que je ressens, la justice. La justice, et regardez bien le côté, tu ne dois plus voir, ou tu ne dois plus aller vers l'extérieur. On aurait tendance à aller vers le sombre. Bon, après, on est en fin d'année, tout le monde est fatigué. Donc, essayons d'avoir le plexus solaire, utilisez la luminothérapie, utilisez l'aromathérapie, la méditation, le yoga, le sport, lâchez prise. Mais, cette semaine, je pense que le 2, 3, mardi ou mercredi, on risque de basculer vers une énergie un peu plus sombre. Alors, faites attention et ne vous laissez pas vampiriser par le sombre. Cette carte, si tu la choisis par rapport à une question bien précise, il y a donc effectivement la justice et le bâtonnier. Le bâtonnier va dire et va mettre en place, enfin, cette justice de l'homme et cette justice qui va te redonner courage. Peut-être que ton notaire avait oublié certains documents, peut-être aussi qu'il y avait des choses qui n'ont pas été faites. Donc, cette semaine, elle est plutôt positive. Cependant, attention, mardi ou mercredi, nous risquons de basculer vers une énergie sombre. Donc, pour la carte numéro 2, je dirais que la justice, les notaires, avocats ou banquiers, si par exemple, il y a eu des problèmes suite à une succession, tout est en train de se mettre en place et les signatures vont avoir lieu du côté positif. Mais on a ici quand même un côté un peu sombre. Si tu as choisi l'oracle numéro 3, alors l'oracle numéro 3 nous dit quoi ? La tempérance. Alors, cette semaine, cette semaine tempère tes ardeurs. Cette semaine, il est peut-être temps aussi d'arrêter. D'arrêter de courir à droite, à gauche. D'arrêter de vouloir tout gérer. Car effectivement, à un moment donné, ton corps risque de te dire ça. Une entorse, un labingo, un torticolis. Les émotions de ton corps te disent de te reposer. Regardez, et puis regardez ici, on voit quand même le côté magique, le côté druidique. Je ne sais pas comment je vais vous le dire, mais on est sur une énergie de magie. Crois en la magie, crois en toi, crois en ton potentiel. Regardez, le triangle et le pendule, mais ce n'est pas que. Il est peut-être temps, effectivement, regardez, de couper. De couper ces mauvaises herbes, de couper le lien avec des gens qui sont nocifs autour de vous. Des gens de votre famille, des amis, des associés. Qui auraient tendance à vouloir tout manipuler ou tout simplement tout diriger. Apprenez à couper l'herbe devant chez vous. Pour que votre maison soit mieux protégée contre ces personnes qui sont nocives. Et regardez, le troisième œil, il est aussi là. Donc on est dans, cette semaine, un potentiel énergétique très agréable. Il faudra simplement prendre le temps, prendre le temps de vous connecter. Alors trois oracles, trois énergies complètement différentes. Mais il est fort possible que mardi ou mercredi, il y ait des choses qui se déclenchent. Alors soyons zen et soyons punchy et positifs. Et puis on va prendre celui de Margot. Un peu plus punchy au Galerie Lafayette. C'est l'oracle que l'on utilise pour connaître la tendance énergétique de notre soleil. Alors on prend l'oracle comme si c'était le numéro 1 que vous avez demandé. Lâche-toi la grappe. Si tu as choisi l'oracle numéro 1 avec cet oracle-là, lâche-toi la grappe, fais-toi plaisir. Et puis tu ne pourras pas toujours tout gérer. Alors prends du temps pour toi. Si tu as choisi l'oracle numéro 2, on va regarder avec cet oracle punchy et amusant, comme je les aime, de Margot Mottin. Si tu as choisi le numéro 2, eh bien ça tombe bien, parce que nous avions la justice, de la nouveauté. Regardez la carte, elle est dans une cage et elle est en train d'en sortir. Alors il y a des choses positives qui arrivent par rapport à la justice. Et en même temps, on a la cage qui est là. Donc dans la semaine, on risque de nous imposer peut-être des choses un petit peu ennuyantes, comme on dirait. Et si on prend toujours avec Margot Mottin l'oracle numéro 3, eh bien on en revient au même. Prendre du temps pour soi, la zen attitude. Ce que j'aime, c'est qu'avec des oracles complètement différents, on arrive aux mêmes énergies. Alors prenez soin de vous, soyons punchy, soyons positifs. N'oubliez pas, vous avez la lithothérapie qui peut vous accompagner dans des moments de doute ou dans des moments de fatigue. Et puis la méditation, le lâcher prise. Très très belle semaine à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous le souhaitez. Cliquez sur la petite cloche pour avoir en exclusivité les nouveautés. Partagez avec vos amis si ça peut aider. Et puis sur le site marielorperromedium.com, vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir la newsletter. Et normalement, à partir de janvier, des vidéos privées spéciales pour ceux qui seront inscrits à cette newsletter seront mises en ligne. Pourquoi pas ? Nous avons plein de projets pour vous. On vous embrasse, prenez soin de vous. Team Sagittaire, Team Bonheur. Merci à la vie aussi de m'avoir permis d'être présente aujourd'hui pour les 100 ans de mon grand-père, le 5 décembre. C'est un moment émouvant et comme on dit avec mon papy, chaque jour on le vit avec joie car demain on ne sait pas si on sera là. Gros bisous à vous. À très très bientôt. Merci.